Donc, la liste antivactériale a plusieurs composantes qui peuvent être, n'est-ce pas, gérées par le ministère de la Santé dans différents pays. Dans le toolkit de l'OMS, nous avons deux types de packages. Il y a le package agrégé, où vous allez trouver des informations que vous pouvez utiliser par rapport à la réduction du paludisme et des stratégies d'élimination. Il y a aussi des informations sur la surveillance, mais aussi sur la logistique. La logistique, si on parle de l'état de préparation de la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des médicaments contre le paludisme. Et bientôt, il y aura d'autres packages, surtout sur la liste antivactériale par rapport au suivi. Il y aura un programme tracker. Il y aura aussi un package sur la pulvérisation résiduelle à l'intérieur, ainsi qu'un package sur les insecticides. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les utilisations innovatives dans le cadre de la lutte antivactériale contre le paludisme. Il y a différentes expériences. Nous allons parler de l'implémentation de l'utilisation de données. Il y aura plusieurs exemples et l'application Android qui est utilisée pour mettre à l'échelle, dans le suivi, l'évaluation au Nigeria et au Ghana. Nous allons aussi voir l'optimisation de la performance au Zimbabwe. C'est une expérience par rapport à l'utilisation des tableaux de bord pour, n'est-ce pas, la distribution des moustiquaires. Donc, je voulais juste présenter les présentateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphano, pour la présentation. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci beaucoup. Je vais faire une présentation sur le cas d'utilisation du Zimbabwe. Je m'appelle Othias et je suis responsable de la gestion des données dans le programme contre le paludisme. Un programme qui est financé par Global Fund. Le Zimbabwe, c'est un pays qui se trouve en Afrique et en Australie. C'est la partie introductive. Les pays qui se trouvent en Afrique du Sud, le Malawi, le Mozambique. Pour les personnes qui ne savent pas où se trouve le Zimbabwe, vous voyez où se trouve la couleur verte. C'est là où se trouve le Zimbabwe. L'objectif, c'était d'intégrer les données sur la pulverisation résiduelle à l'intérieur et améliorer la qualité des données ainsi que la disponibilité des données pour la prise de décision. En tant que pays, nous avions des problèmes, des défis par rapport à l'accès aux données. Alors, nous avions opté pour l'utilisation de DHS2 comme notre stockage de données, étant donné qu'avant, on ne dépendait que d'un système basé sur papier. Donc, nous avons intégré DHS2 pour un accès facile, mais aussi pour faciliter la prise de décision. Par rapport à la description, l'utilisation du système DHS2 pour la pulverisation résiduelle en intérieur, c'est ça la cible. Et par rapport à la plateforme que nous avons utilisé, nous avons utilisé DHS2, DHS2, la version qu'on a utilisé, c'est 2.35.6. Alors, nous avons commencé ceci en 2020 dans une étude pilote dans neuf districts. Ces districts ont commencé à faire des rapports. En utilisant DHS2, et puis nous avons dû faire une mise à l'échelle en 2020 pour, n'est-ce pas, atteindre plus de 30 districts avec une population élevée. Les données sont envoyées, ce sont des données agrégées, ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment par entité, ce sont des données qu'on collecte à partir des districts. Et l'intervention sur laquelle nous focalisons, c'est la pulverisation résiduelle à l'intérieur. Par rapport aux indicateurs, il y avait, n'est-ce pas, les populations protégées. Il y avait aussi la couverture des chambres, mais aussi l'efficacité pour qu'on puisse, n'est-ce pas, évaluer l'efficacité de chaque opérateur. Il y avait aussi des données sur les insecticides et tout autre élément qui pouvait être suivi. Alors, DHS2 a été introduit pour améliorer le reporting, étant donné qu'avant, on ne dépendait qu'un système basé sur le papier. Nous avons introduit une plateforme électronique pour améliorer la qualité des données. Avant, on utilisait Excel ou WhatsApp pour faire le reporting des données, mais après, on a dû, il fallait, n'est-ce pas, faire un rapport et c'était vraiment très exigeant. Mais avec la numérisation, c'est facile pour nous, en tant que pays, de nous améliorer par rapport au reporting. Et donc, voilà ce qu'on a comme résultat. Il y a des formulaires pour, n'est-ce pas, avoir une meilleure idée par rapport à ce qui a été signalé. Avec DHS2, nous avons amélioré la qualité des données qui étaient envoyées par les districts. Voilà un des exemples de ce qui pourrait être produit par le système électronique lorsqu'on utilisait DHS2, mais aussi par rapport à l'exhaustivité, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et maintenant, les données ont été envoyées chaque jour. Donc, chaque jour, on avait des mises de jour qui venaient des districts et ça a aidé beaucoup dans la gestion et dans la prise de décision. On prenait des décisions basées sur des données qui étaient envoyées chaque jour. Même les données qui étaient envoyées hebdomadairement nous avaient été très, très utiles. Alors, les apports qu'on a produits ont été vraiment très, très utiles. Voilà maintenant le design et le flux des données des sites jusqu'au serveur central. Donc, il y a les opérateurs de pulvérisation qui étaient responsables pour s'assurer que les données étaient vraiment collectées au moment où les chambres étaient pulvérisées. Donc, avant, ils utilisaient les livres, maintenant, ils se rendent aux gestionnaires de données qui sont responsables de consolider tout le processus. Donc, chaque opérateur soumet les données au gestionnaire de données et puis ce dernier consolide les données dans le tracker, les HS2. Et puis, le gestionnaire soumet les données au serveur central. Et puis, les décisions étaient, n'est-ce pas, prises sur la base des données qui étaient soumises. Donc, la prise de décision était faite chaque jour. Donc, ça, c'est pendant la période de pulvérisation, ce qui veut dire que par rapport au soutien à la supervision, nous dépendons des données qui sont envoyées par jour. Ce que ça veut dire, pour toute action, toute mesure qui a été prise, c'était basé sur les données qui étaient soumises. Si, par exemple, la population cible ou les chambres cibles à pulvériser sont 3000 et qu'on pulvérise seulement 1000 ou 2000 ou 1500, et pour la suite, il fallait, n'est-ce pas, se baser sur ces données qui étaient dans le système et qui, n'est-ce pas, allaient déterminer la performance. Ce qui veut dire que notre couverture s'est beaucoup améliorée grâce à ce nouveau système. Alors, il y a eu des améliorations par rapport au nombre de chambres pulvérisées, mais aussi les quartiers et les populations. Les données aussi, n'est-ce pas, déterminées où la supervision devrait être faite, mais aussi par rapport aux ressources. On pouvait voir le pétrole consommé, les kilomètres parcouris au niveau logistique. Donc, on pouvait, n'est-ce pas, utiliser les données qui étaient collectées et soumises à travers le serveur central. Maintenant, par rapport au feedback, nous assurons que les rapports qui sont produits sont renvoyés au district et aux provinces pour que les gestionnaires prennent des décisions sur la base des données qui sont collectées ou soumises à travers l'EHS2 afin que les décisions soient facilement prises en se basant sur les données, n'est-ce pas, qui sont collectées. Donc, la numérisation de la pulvérisation nous a beaucoup aidés pour améliorer le processus, améliorer les activités, améliorer l'utilisation des ressources. Voilà, cela a constitué vraiment un avantage pour le pays. Par rapport à la qualité ou la performance qu'on a eue à la fin de la journée, voilà les résultats qu'on a essayé d'avoir automatiquement. Ce qui est en couleur verte, c'est là où il y a eu une bonne couverture et en couleur jaune, c'est là où la performance était moindre. Donc, ça, ça nous a aidés, savoir où il fallait consacrer plus de ressources, mais aussi par rapport à la performance. On a su où il y avait une population qui était protégée ou une population qui n'était pas vraiment protégée. Donc, ça nous a aidés aussi par rapport à l'impact. Les chambres pulvérisées, c'était facile et à travers les tableaux de bord, on pouvait savoir au quotidien ce qui se passait. Et c'était fait au quotidien, comme je l'ai déjà signalé. Donc, on pouvait faire un suivi facilement pour savoir si les données étaient soumises. Maintenant, par rapport aux avantages, l'un des avantages, c'était, n'est-ce pas, avoir des données vraiment exhaustives, mais aussi les avoir à temps. Et cela a amélioré la visibilité. Il y a aussi une amélioration de la qualité des données, c'est l'un des avantages. Il y a eu aussi un renforcement de capacité au niveau des districts, mais aussi de la capacité technique dans le pays. Par rapport à l'utilisation des HST, mais aussi par rapport à la personnalisation, ça a été fait au niveau local. Il n'y a pas eu de soutien vraiment externe. Maintenant, par rapport aux défis dans l'utilisation des systèmes, comme nous le savons, beaucoup de nos pays africains ont vraiment des défis par rapport à la connexion Internet. Donc, nous n'avons pas été épargnés. L'autre problème, c'était lié à la rotation du personnel. Il fallait, n'est-ce pas, attirer profit de la numérisation qu'on avait déjà mise en œuvre. Et donc, nous avons dû apprendre à des autres pays. Donc, en tant que pays, nous aimerions inclure les données entomologiques, mais aussi les données sur les moustiquaires imprégnées. Et maintenant, je vous remercie. Je vous remercie. J'avais beaucoup à dire, mais tant donné que le temps qui m'était imparti n'était pas vraiment assez suffisant, j'ai du résumé. Je vous remercie. Je vous remercie. Thank you, Stefano. Great. So, we're moving from IRS to entomological data. I will be talking about how we used... Can everyone hear me all right? Okay. How we've used Android Capture app to collect entomological data in four countries. I am a monitoring and evaluation specialist for APT Associates, and I work with the U.S. President's Malaria Initiative funded project, PMI Vector Link. In the project, we work in 25 countries. We have three main aims. We equip countries to have a plan for vector control interventions, which include bed net distribution and indoor residual spray campaigns. And then we also conduct robust entomological monitoring. So, what is the mosquito doing? Is it transmitting malaria? And then all of that with the main goal to build capacity in how to use all of that data. Among the countries, we use a global DHIS-2 dashboard called Vector Link Collect. In 2018, we started using... We built an event program for indoor residual spray data. We're now up to 17 countries. And then a year later, we rolled out five event entomological programs. And now we're up to 19 countries. In both of these data sets, we use mobile data collection and paper data collection. For IRS, we use ODK. And for entomological data, we use the DHIS-2 Android Capture. So, some of the things we had to think about when we were considering mobile as a solution for entomological data. It's super technical. We... I work with PhD people all the time now. And it's... It requires the actual data collector to know WHO-recommended and SOPs to be able to effectively collect the data onto the phone. It's also... We have five different programs. Each program has very distinct data workflows. So, some is... Some data is collected hourly. Some data is collected monthly. Some annually. And all of them require multiple data points of collection and different people at different physical locations. We also... Each country, as we all know, this is very different. So, there are different security concerns or internet connectivity concerns to take into account when you're planning out a mobile data collection system. And then also, a lot of the Sentinel sites, so where the actual mosquitoes are collected, can be super rural. So, we have to be able to have the capacity to collect data offline. So, we... Because we had in-house experience with ODK, we did do a landscape assessment of other softwares, but we primarily compared... So, we have seen some technical problems. We had to talk about how we're going to use the application Capture of DHS-II for the collect of mobile data enthymology in four countries africains. Et aussi, on a d'abord mentionné les objectifs comme le fait de donner au pays le mode planifié et de mettre en œuvre des interventions de lutte anti-vectorielle, entre autres. Donc, maintenant, nous allons parler des exemples d'application de sélection de critères. Dans la version 2.4.3, il y a l'application de capture en bruit de DHIS2 qui nous a permis de pouvoir collecter des données. Donc, l'année dernière, nous avons fait le pilotage et l'implémentation de la collecte des données au Ghana. Et nous avons mené un projet pilote en trois phases, utilisant l'application. Et très rapidement, nous sommes partis au Nigeria en mars 2022. Et puis, la Côte d'Ivoire et le Bali. Le Nigeria, c'est un des pays qui n'avait pas fait la collecte des données. Ensuite, nous sommes partis en Côte d'Ivoire qui collectait les données sur les papiers d'abord. Ensuite, on a trouvé comment collecter les données de manière électronique. Ensuite, nous sommes partis au Mali également. Donc, nous avons décidé de pouvoir nous étendre dans plusieurs autres pays plus tard. Maintenant, on va rentrer dans les détails. On va parler des leçons que nous avons tirées, on commence par le Ghana, où nous avions de l'expérience sur le terrain en matière de collecte de données sur le terrain. Et c'était un peu facile de se tomber au Ghana parce que nous avons découvert que c'était un peu facile d'utiliser l'application DHIS2 pour pouvoir travailler. Et aussi, l'application permet aux superviseurs de modifier les catégories d'événements. Et ce type d'édition n'est pas possible dans le navigateur. Cela a permis de faciliter considérablement le nettoyage des données. Maintenant, puisque le Ghana est le premier pays où nous avons introduit le téléphone, il y a eu des améliorations en matière d'efficacité de l'équipe où nous avons réussi à décentraliser la sélection des échantillons de moustiques. Et donc, ils pouvaient voir quels moustiques ont été collectés à l'entomologie. Et puis après, on envoie les informations sur le terrain pour qu'on sache que voici les moustiques qui ont été collectés pour analyse. Donc, voilà une photo. On a essayé d'avoir un laboratoire pour qu'on puisse analyser les moustiques collectés. Ensuite, nous sommes partis au Nigeria et avec le Nigeria, nous avons essayé de voir comment est-ce que le pays même se comportait. Et donc, on a essayé de cartographier les flux de travail pour le déploiement. Donc, il y avait des questions qu'on nous a posées. Il fallait qu'ils comprennent comment comprendre, à quel niveau est-ce qu'il faudrait utiliser les téléphones, où est-ce qu'on devrait collecter les données et comment on devait examiner tout cela. Donc, on a essayé de contacter l'équipe technique sur le terrain. Ils nous ont aussi informés de ce qui se passe à chaque niveau. Et nous avons été le plus transparent possible. Une des choses qui nous ont permis de pouvoir implémenter cela dans plusieurs pays, c'est la capacité de pouvoir éditer et de sauvegarder les informations directement. Donc, DHISD, l'application de capture, nous permet de sauvegarder de manière multiple pour minimiser la perte des données. Donc, nous étions capables d'avoir plusieurs points de sauvegarde et non seulement les collectes à plusieurs endroits, mais aussi on les examinait à plusieurs niveaux. Maintenant, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous avons reconnu des problèmes de connexion qui ont fait en sorte qu'on puisse évaluer d'abord l'accès à Internet sur le site. Et c'était plus lorsqu'on essayait de voir comment mettre ou bien enregistrer les unités d'organisation sur le terrain via les appareils. Donc, il fallait quand même la connexion Internet rapide pour pouvoir faciliter la tâche aux utilisateurs pour faire la configuration sur les appareils. Maintenant, pour ce qui est du Mali, nous avons reconnu le besoin de pouvoir avoir des sessions multiples en termes de formation. Et les leçons tirées, c'est que les techniciens ont compris qu'il était essentiel de pouvoir valider les informations, ce qui permet d'obtenir des données de meilleure qualité. Ils ont eu les téléphones qui leur ont permis de valider les données de manière efficace. C'est vrai, ils ont fait eu des formations, mais ils ne savaient pas quel nombre de moustiques est-ce qu'on pouvait collecter, à quel niveau. Donc, quand on était connecté via l'ordinateur ou bien le navigateur, c'était facile de voir le nombre de moustiques, mais par le téléphone, c'était un peu compliqué au départ. Maintenant, pour ce qui est des difficultés rencontrées, une des choses sur lesquelles nous travaillons, c'est que nous aimerions bien que le superviseur puisse aller sur le terrain. Pour utiliser les appareils et ouvrir les événements qu'il faut pour pouvoir examiner les données maintenant. Et on veut aussi que ce soit disponible sur plusieurs téléphones synchronisés à la fois. Et également, nous n'étions pas capables de commencer avec la version 2.5 de l'application au début de l'année parce que nous avions un de nos programmes qui a en plus d'une centaine d'éléments de données. Et donc, cela a retardé ce que nous faisions. Maintenant, pour ce qui est des réussites, c'est que nous avons été capables de pouvoir bien gérer les flux de travail. Et cela a permis d'avoir la disponibilité des données dans nos systèmes. Et également, quand on a les informations, ça part directement dans le tableau de bord. C'est standard maintenant. Chacun sait comment fonctionnent les données, à quoi est-ce que cela ressemble dans le système. Et également, les entomologistes sont capables de faire l'examen des tableaux de bord pour pouvoir faire des recommandations ad hoc sur le terrain pour pouvoir analyser les données très rapidement. Et le système leur permet de le faire également. Maintenant, je crois que c'est ma dernière diapo. Je vais finir en vous expliquant pourquoi est-ce qu'on utilise les données entomologiques, parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Parce que nous collectons les données beaucoup sur ce que les moustiques font, comment les moustiques se comportent. Et toutes ces informations nous permettent de pouvoir prendre des décisions pour contrôler le problème. Dans le pays également, on a essayé de collecter des données sur la résistance des médicaments. Et donc, lorsque les moustiques deviennent résistants à certains insecticides, on essaie de développer d'autres insecticides pour pouvoir les contrecarrer. Maintenant, pour ce qui est des interventions, on a réussi à atteindre les personnes qui sont les plus concernées. Donc, nous avons essayé de trouver la décision appropriée pour pouvoir résoudre les problèmes qu'on rencontrait directement. Tout est disponible dans les tableaux de bord et on essaie de les partager souvent avec l'initiative du Président-Amérique contre le paludisme, le Programme Nationale de lutte contre le paludisme et les parties prenantes. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de la Tanzanie. Maintenant, on passe la parole au prochain orateur. Merci beaucoup, Stéphano. J'espère que je m'entends. Bonsoir à tous. Pour commencer, je suis Ismaël Koleni de ISPO Tanzanie et je vais vous parler de l'utilisation des données. Et comment est-ce que ça se passe en Tanzanie? Il travaille avec les activités de contrôle du vecteur dans le pays et c'est financé par BMI USAID qui a pour but d'améliorer les contrôles des vecteurs basés sur les preuves et la mise en œuvre ou l'implémentation dans le pays. Donc, c'est ce dont je vais parler pour ce qui concerne la Tanzanie et tout ceci concerne la Tanzanie et le Zanzibar. Donc, nous travaillons avec le gouvernement et l'implémentation avec le programme qui s'occupe du paludisme et le programme qui aide à se débarrasser du paludisme dans le pays. Maintenant, pour ce qui est la distribution des moustiqués imprégnés longue durée, on parle des femmes qui partent pour les visites prénatales. Et deuxièmement, c'est les enfants qui reçoivent les vaccins contre le paludisme. Et le troisième, c'est la distribution dans les communautés qui est faite par les coupons et aussi, on part dans les établissements de santé également. Pour ce qui est de la demande, il y a eu des campagnes, ça et là, ce qui est dépendamment des besoins et des interventions spécifiques. Maintenant, ces données, c'est des données qui ont été collectées et gérées via plusieurs systèmes du gouvernement, notamment. Et le premier, c'est des HIS2 et des SIMS qui permettent de collecter les données. Et ils nous aident à avoir les informations nécessaires en matière de pulvérisation. Nous essayons de nous focaliser sur comment donner l'information nécessaire afin d'être en mesure de faire le travail comme cela se doit pour pouvoir implémenter et gérer le programme à chaque niveau. Maintenant, pour ce qui est de la reddition de comptes du programme précédent, il y a eu plusieurs moustiquaires imprégnés qui ont disparu. Et donc, on a tout fait pour pouvoir s'assurer que dans le tableau de bord, il y ait une sorte de transparence dans la reddition de comptes et pouvoir détecter à chaque fois qu'il y a des pertes ou des vols de moustiquaires imprégnés et qu'on ne les revend pas sur le marché, dans le secteur privé. Maintenant, pour un autre point important de ce tableau de bord, c'est que ça permet de collecter les données de plusieurs sources. Premièrement, les données qui viennent des SIGS et des autres systèmes, comme le système électronique d'information sur la gestion logistique que nous appelons IELAMIS en anglais. Donc, le DHIS 2 et le SIGS électronique nous ont permis d'avoir une sorte d'interopérabilité pour pouvoir faire la visualisation des données et pouvoir les gérer via la plateforme de DHIS 2. Maintenant, l'aspect clé de ce tableau de bord, c'est de pouvoir suivre l'implémentation du programme. Et cela part du fait qu'il faut d'abord avoir les données à plusieurs niveaux. Vous savez qu'on fait l'implémentation à plusieurs niveaux et à chaque niveau, il y a des données. Donc, au niveau des districts, il faut des informations spécifiques qui sont ciblées. Et ensuite, cela part sans cesse croissante jusqu'au niveau national. Maintenant, il y a eu des actions basées sur les données de même que des décisions qui ont été prises. Voici un exemple de la visualisation qui montre clairement les tendances de distribution des moustiquaires. Et la barre bleue, c'est les visites prénatales pour les mois. Et la barre rouge, c'est les visites réellement enregistrées. Et puis, on voit la ligne grise qui est le nombre de naissances espérées pour la population. Maintenant, vous voyez que pour ce qui est des visites, les bars se ressemblent beaucoup. Maintenant, voici encore un autre graphique qui montre un autre point de distribution, qui montre les doses de vaccins contre la distribution. Vous voyez que la différence est un peu plus élevée. Les enfants vaccinés sont censés avoir des moustiquaires, mais ils n'en reçoivent pas. Donc, voilà pourquoi on fait l'utilisation du tableau de bord pour pouvoir mesurer ces informations. C'est au niveau du district. Mais quand vous partez au niveau national, vous voyez que les manquements sont élevés. Donc, il fallait trouver les meilleures stratégies pour pouvoir intervenir et s'assurer que les enfants, après avoir reçu leur vaccin, reçoivent également leurs moustiquaires imprégnés longue durée. Et petit à petit, avec la plateforme, les manquements réduisent de manière significative. Ça permet justement à ceux qui font l'implémentation de changer la stratégie pour pouvoir améliorer les choses, parce qu'on ne va pas espérer que les manquements puissent disparaître du jour au lendemain, mais avec le temps, on essaie de réduire les manquements qu'il y a à chaque point de distribution de visite pré-natale. Maintenant, le tableau de bord donne également l'opportunité aux utilisateurs des données pour pouvoir faire la triangulation, non seulement en se basant sur les systèmes qui sont disponibles, et il y a des visualisations que nous n'avons pas encore comparées, mais voici quand même ce qui a été fait, je sais, il ressemble un peu à une carte de pointage qui permet de calculer la différence. Vous voyez qu'il y a des couleurs aussi, et cela aide le programme, le fait d'utiliser les couleurs, évidemment, et de pouvoir faire changer de stratégie. Par exemple, les couleurs rouges montrent qu'il faut prêter attention à ces points-là parce qu'il y a beaucoup de manquements, et donc, ça permet de poser des questions, de savoir pourquoi, dit comment, par exemple, il y a l'établissement sanitaire qui a distribué, par exemple, 20 moustiquaires pour peut-être 20 femmes enceintes, mais le stock devrait justement montrer la même chose. Donc, la carte de pointage montre la triangulation de ces données, et ça donne également l'opportunité à ceux qui sont dans le programme de pouvoir prendre les initiatives et pouvoir avoir les retours d'informations, c'est-à-dire les feedbacks, pour pouvoir réajuster leur stratégie et pouvoir résoudre les problèmes pour ce qui est des manquements dans la distribution des moustiquaires. Pour ce qui est de la couleur bleue, c'est un indicateur qui montre le nombre de temps qu'un établissement sanitaire peut tenir avec le stock de moustiquaires qu'ils ont. Maintenant, ce graphique montre aussi une sorte de comparaison pour ce qui est des moustiquaires, non seulement au niveau des logiciels, que ce soit le logiciel SIGS que le DHS-2, mais vous voyez qu'il y a un manquement là où nous avons entouré en rouge. Vous comprenez que les chiffres devraient être proches, parce que nous sommes d'accord qu'il y a des questions de qualité de données qui pourraient amener à des manquements. Mais ce gros manquement-là amène à se poser plusieurs questions pour que les gens puissent comprendre quel est vraiment le problème pour pouvoir le résoudre de manière appropriée. Maintenant, pour ce qui est des défis, je peux vous dire clairement qu'il y en a. Et le plus grand, le plus significatif, c'est ce qui concerne le processus de reporting, parce que ça a à voir avec la période de reporting qui est disproportionnée, parce que c'est fait par trimestre. Donc, on va essayer de rendre cela chaque deux mois. Et ensuite, progressivement, le reporting chaque mois. Maintenant, vous verrez que quand on va le faire de manière mensuelle, ça peut vraiment aider plutôt que les collectifs chaque trois mois. Donc, c'est cela aussi qui a causé les manquements dans les stocks de moustiquaires. L'autre question, c'est la question du maintien de l'interopérabilité entre le DHIS-2 et le système électronique d'information sur la gestion logistique. Et il y a quelques manquements, mais à la fin, le tableau de bord de DHIS-2 est plus utilisé et les données ne viennent pas de manière systématique, comme nous espérons, pour plusieurs raisons. Des fois, c'est parce qu'il y a des mises à jour dans les systèmes ou il y a des changements dans les propriétés. Et il y a d'autres aspects également qui font que l'interopérabilité n'est pas possible vu qu'il y a des modifications dans un système comme dans l'autre. Maintenant, le troisième défi, c'est les questions de qualité de données qui causent un problème générique qui n'a pas seulement à voir avec les problèmes la question du paludisme, mais on est d'accord quand même que l'utilisation des données pose un problème réel. Donc, quand on met les couleurs, par exemple, on voit que la couleur rouge, dans mon exemple, montre clairement qu'il faut résoudre le problème le plus rapidement possible. Maintenant, pour ce qui est de la distribution des moustiquaires, on est d'accord que des fois, quand les moustiquaires manquent, c'est qu'on n'a pas enregistré la distribution comme cela se doit dans le système. Ceci étant dit, je vous remercie. J'espère que j'ai suivi et que j'ai respecté le temps. Je vous en remercie. Une information logistique, à partir de 16h30, il y aura un salon d'experts. S'il y a des questions, nous allons prendre deux minutes pour y répondre. Je signale que la personne qui pose la question n'est pas audible, on ne peut pas l'entendre, du coup, c'est difficile de l'interpréter. Vous allez nous en excuser. Vous allez répéter la question. C'était pour savoir si les données qui sont collectées au cours de la distribution peuvent être saisies. Alors, par rapport à la distribution massive au niveau de la communauté, les données doivent être collectées par un établissement spécifique, parce qu'à la fin de la journée, les soignants qui distribuent ces moustiquaires viennent des établissements. Donc, les données doivent être saisies sous la distribution communautaire. Au niveau des établissements de santé, donc c'est contrôlé au niveau des établissements sanitaires. Et lorsque ça sort, il n'y a pas de reporting. Et c'est ça le défi, c'est un problème opérationnel plutôt qu'un problème du système. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au niveau de la communauté de pratique. Sinon, vous pouvez contacter nos présentateurs dans les heures à venir. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501